Gout morgen, allez yiden, l'étude sera aujourd'hui, et l'Eloi n'yishmat gifka batzara vachayal batzara raveus efreem bennemassim haazara bat bazaltov shishportish, geakob ben blanche, chajaj chaymelium ben shalom luski et chaim bar esther lachmi si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de deux mishnas contactez, 5 minutes éternelles, nous étudions bava batra, perek he, mishnatet hacholeach et beno etzel chenvani ou pundion beyado ou madad lo baissar shemen ou n'tan lo et taissar s'avar et t'acluchit ou ibad et taissar chenvani chayav rabi yehuda poter shal menadken shal acho ou modim chachamim l'rabi yehuda bizman shah t'acluchit beyad hatinok ou madad chenvani letocha chenvani pato on l'y on t'hajouir on explique hacholeach et beno etzel chenvani ou pundion beyado un pundion d'abord c'est une monnaie de l'époque pour ceux qui se souviennent du moyen mnémotechnique sadam podovev on avait donné cela dinar maa pundion isar et dovev c'était les coefficients 4, 6, 2, 2 entre les deux monnaies en tout cas le pundion fait deux isar d'accord ? un pundion c'est deux isar maintenant la micha nous enseigne hacholeach et beno celui qui envoie son fils et c'est le chenvani chez l'épicier ou pundion beyado et il lui donne une monnaie donc une pièce de 1 pundion qui font donc deux isar dans la main ou madad lo be isar shemel venata no etta isar et l'épicier lui a donc rempli sa petite cruche avec une valeur de 1 isar avec une valeur de 1 isar et il lui a donné la monnaie de 1 isar donc 1 isar plus 1 isar ça fait 2 pundion c'est bon il a bien rendu le côté le compte est bon et ensuite l'enfant ressort et alors là en repartant chez lui il trébuche et casse la cruche il a perdu la pièce de monnaie de 1 isar la micha nous enseigne l'épicier sera responsable devra couvrir les dommages rendre les 2 pundion au père et rabi yuda poter rabi yuda dispense de rendre au père pourquoi ? parce que à cette condition il l'a envoyé c'est à dire il l'a envoyé le fils avec la cruche et avec la pièce pour acheter de l'huile l'épicier il a fait exactement ce que le père il lui a demandé rabi yuda ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faudrait rendre l'épicier responsable j'ai fait exactement ce que tu voulais bien sûr on va tout expliquer ne vous inquiétez pas au modim le rabi yuda le rabi yuda le rabi yuda une certaine situation quand même où l'épicier sera dispensé de payer c'est quoi ? tant que la cruche est restée dans la main de l'enfant au madad chenvanil les tocha et que l'épicier a mesuré à l'intérieur chenvanil patour le chenvanil sera dispensé on explique bien sûr ça nous manque de flot d'abord on reprend la scène on découvre en fait de la suite de la Mishnah que le père il a envoyé son fils moins de 13 ans 10 ans par exemple il l'a envoyé à l'épicerie avec un pundion une pièce qui coûte 2 et la cruche vide on partait chez l'épicier et il remplissait les mesures et donc il est vivant avec les 2 l'épicier tel que c'est rapporté pour le moment l'épicier prend la pièce de 2 d'un pundion et il rend la monnaie de un Issa et il prend la cruche il remplit la base de l'huile et il la donne à l'enfant et alors l'enfant quand il repart il trébuchet est-ce que l'épicier doit rembourser ou non on a ici une discussion entre Rabbi Yudah et Chachamim on reviendra sur Al-Fanamishna ensuite pour mieux ça rentrera directement dans le cadre on comprendra de quoi ça va d'accord question essentielle on va commencer d'abord avec la vie de Rabbi Yudah le Rabbi Yudah c'est très simple je fais ce que tu m'as demandé toi t'as pris ta pièce tu m'as dit envoie avec l'enfant et c'est exactement ce que j'ai fait j'ai pas lieu de payer c'est vraiment la vie de Rabbi Yudah Rabbi Yudah il dispense parce que à cette condition il est envoyé quelle est la vie de Chachamim c'est plus compliqué à comprendre c'est plus compliqué mais en fait c'est une notion très simple d'abord introduction générale à Shabbat Avedah on en a déjà parlé quand on était dans le deuxième périple de Bava Mitzia à Shabbat Avedah ça implique restituer une perte restituer une perte à quelqu'un ça implique bien sûr lorsqu'il perd un objet dans la rue mais ça implique aussi sauver tout bien de mon prochain qui est en péril j'ai la miso même en risque j'ai la miso de partir assurer qu'il ne va pas perdre son bien tout ça s'inclut dans la Mishnah de la Shabbat Avedah l'agma apporte le cas par exemple un fleuve encru qui risque d'inonder votre champ si j'ai moyen de partir fermer une porte de faire quoi que ce soit pour éviter que ça vienne j'ai une miso de la Shabbat Avedah vous empêcher une perte d'accord selon ce même principe je vais donner un exemple concret ensuite on va l'habiller que ça va être exactement ce qui se passe dans la Mishnah je vois votre petite fille votre fille de 5 ans 6 ans jouer avec la bague de madame la belle bague avec le gros diamant en dessus elle est en train de jouer avec je vais à la scène miso de la Shabbat Avedah de partir la récupérer et de la garder jusqu'à ce que je rencontre vous votre femme et que je restitue la bague j'ai fait une miso de la Shabbat Avedah maintenant il y a un cas où je suis dispensé de la Shabbat Avedah c'est si je vois madame donner la bague à la fille il y a une grande règle je ne dois pas me soucier moi de protéger l'argent et les biens des autres plus que ce que eux-mêmes se soucient de le protéger soit si il y a des parents inconscients qui sont capables de donner une bague à 5000 shekels à leur petite fille de 6 ans et au haut risque de la perdre alors qu'on est au bac à sable par exemple alors moi j'ai plus de miso à la Shabbat Avedah de partir de me soucier de sauver votre argent plus que ce que vous-même vous vous souciez de le faire d'accord principe clair maintenant de ce fait si toutefois je prends la bague et après je réalise que c'est votre femme qui lui a donné je lui rends la bague j'ai rien fait de mal j'avais pas de la Shabbat Avedah en l'occurrence par contre question simple la réponse va être très simple mais c'est une question rhétorique pour arriver à la conclusion à la Mishnah c'est que si je vois votre fille avec cette bague à 5000 d'accord que votre femme lui a donné donc Avedah mi-dat normalement j'ai pas du Zadach Avedah mais moi je vois la scène et je me dis mais non ça me fait trop de la peine c'est sûr qu'elle va la perdre je prends cette bague et je lui donne un autre objet je lui donne le téléphone au lieu de 5000 shekels si elle casse je lui donne le téléphone de madame le téléphone il coûte 1000 shekels au moins elle va se calmer elle va pas faire de crise et puis si elle casse le téléphone ma foi ça fera qu'une perte de 1000 shekels au lieu que si elle perde la bague ça ferait une perte de 5000 shekels et je lui donne le téléphone et elle casse le téléphone est-ce que maintenant je dois vous payer quoi que ce soit comme indemnité par le fait qu'elle a cassé un téléphone vous vous l'avez pas donné à jouer avec le téléphone c'est moi qui lui ai donné 1000 shekels elle a perdu est-ce que j'en veux voir ou non ou bien vous allez me dire non si j'étais pas là tu sais autant qu'elle a cassé le téléphone elle aurait perdu la bague donc elle aurait perdu 5000 au contraire même grâce à moi t'as évité de perdre 4000 dis-moi merci paye-moi quelque chose à la limite la réponse elle est que je suis obligé de payer parce que vous vous avez été inconscient en face avec la bague c'est vrai mais je n'ai pas le droit moi de prendre un autre bien que vous n'avez pas dévoilé votre intention que vous vous en moquez de lui donc je n'avais pas à prendre le téléphone et le lui donner même si je vous ai sauvé la bague parce que je vous ai sauvé la bague je n'avais pas le devoir de le faire mais en tout cas je ne vous ai rien fait et gagné concrètement c'était plus sûr qu'elle allait la perdre tandis que le téléphone je n'avais pas le droit de le prendre et de le lui donner notion claire très simple c'est logique alors maintenant on revient sur notre méchant on explique il part du principe que lorsque tu vois un enfant qui vient et qui te dit même il sort un billet de son père il dit papa il te donne ça on est sûr que c'est le père qui l'a envoyé mais on n'a pas entendu le père me dire donne lui peut-être que le père finalement il a juste voulu dire tiens il a voulu faire un petit peu confiance à son fils et il a dit tiens amène ça à l'épicier et puis moi je passerai ce soir récupérer la marchandise je passerai dans une heure qui a dit que le père veut vraiment que j'envoie avec son fils je ne peux pas moi me fonder sur le petit de ce fait j'accepte le fait que c'est le père qui lui a donné le pundion et le père qui lui a donné la tzlourite la petite cruche donc quand ils arrivent les deux je les récupère c'est vrai c'est très bien et si je n'avais pas de devoir de partir l'éviter que le petit les perde c'est vrai mais je n'ai pas le droit moi de lui donner autre chose que ce que vous ne lui avez pas donné dans la mesure je ne suis pas sûr que vous m'avez demandé de le faire je ne l'ai pas entendu de votre bouche tant que je n'ai pas entendu de votre bouche je ne suis pas encore votre envoyé votre émissaire pour le faire je n'ai pas eu votre ce verre qui m'a dit donne au petit de ce fait je suis encore le seul responsable de tous mes biens moi j'ai reçu votre pièce j'ai reçu votre cruche la cruche on va la laisser de côté un petit peu pour le moment j'ai reçu votre pièce en échange j'ai donné quelque chose que je ne devais pas lui donner je suis moi le responsable de ce que je lui ai donné même si grâce à moi j'ai sauvé votre pièce malgré tout la pièce qui était la mienne initialement que je lui ai donné elle est restée la mienne et c'est moi qui ai encaissé la perte idem aussi avec l'huile donc votre pundyon je vous le rendrai et moi j'assume tout seul les pertes c'est la notion qui est écrite dans la Mishnah qui est relativement simple d'accord on va reprendre c'est à dire pour le moment en fait dans l'épaisseur de la Mishnah on a fait que la moitié on a résolu le problème de l'histoire de la pièce et de l'huile maintenant il y a l'histoire de la cruche à mieux expliquer la cruche c'est un peu plus délicat parce que la Mishnah il nous a dit on déduit de la Mishnah on le reverra ensuite dans les mots on déduit de la fin de la Mishnah et tout ça que je devrais vous rembourser même la cruche et là il n'y a pas de raison que je vous rembourse la cruche parce que c'est vous qui l'avez donné à votre enfant pour qu'il me l'amène pourquoi si finalement je lui ai rendu la cruche je serais chayave de payer vous vous avez été l'inconscient qui avait donné cette cruche là spécifiquement à l'enfant tout en étant conscient ce qui peut facilement tomber et la casser donc finalement certes je l'ai prise mais après j'ai décidé de la lui rendre je l'ai remise là où vous l'avez laissée initialement donc finalement pourquoi est-ce que je suis créé sur la cruche il y a ici un problème et la Mishnah avait expliqué ça va être rapporté dans le Bata Noir c'est une Mishnah ça va dans tous les sens dans la Mishnah elle expliquait de plusieurs manières mais en tout cas le Bata Noir il rapporte le dernier avis que je suis on parle d'un cas particulier on parle que lorsque j'ai pris la cruche avant de la lui remplir j'ai dit ah c'est super elle est bien marquée ici la limite j'utilise votre cruche pour servir un autre client et ensuite je la lui rend et alors là on touche à un autre problème qui s'appelle Shoel Shelo Midahat est-ce qu'il est gazlan ou pas c'est quoi un Shoel Shelo Midahat un Shoel Shelo Midahat c'est une situation fréquente dans toute la vie vous avez un objet qui ne vous appartient pas qui appartient à votre ami vous voulez l'utiliser vous n'êtes pas sûr forcément qu'il va être d'accord que vous l'utilisez peut-être qu'il ne va pas être d'accord peut-être qu'il a une valeur sentimentale ouais c'est un vaste sujet on ne peut pas le faire sur un pied dans le cadre de notre étude mais en tout cas supposons donc que ce n'est pas sûr qu'il permette que j'utilise son objet ce n'est pas quelque chose qui a ce qu'on appelle une Nun Dandat qu'on est sûr d'un certain qu'il accepte dans les cas où on est sûr qu'il accepte j'ai le droit d'utiliser il y a un char sur sa en Shishishimad Shishimad 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 je ne sais plus exactement en tout cas il ne veut pas que je l'utilise je ne suis pas sûr qu'il veut que je l'utilise si je l'utilise alors je vais devenir un gazlan je suis un voleur et puisque je suis un voleur mon devoir maintenant de restituer le vol c'est uniquement vis-à-vis de vous et c'est ce qui se passe ici avec la cruche la cruche certes vous l'avez mise dans les mains du petit et si je la prends je peux la rendre dans les mains du petit je ne serai pas responsable sur la valeur de la cruche sur le contenu c'est mon nuile on parle de la cruche elle-même je ne serai pas responsable mais ce qui se passe c'est que si j'utilise la cruche pour servir quelqu'un d'autre à ce moment-là qui a dit que vous étiez d'accord que je l'utilise je suis devenu gazlan si je suis devenu gazlan j'ai un devoir de vous rendre à vous et pas de la remettre là où je l'ai trouvé je dois aller vous revoir et me dire tiens je t'ai volé ta cruche alors même sans le dire mais en tout cas la rendre directement à moi propre à la personne responsable et sûrement pas à la remettre là où je l'ai trouvé dans la mesure où là où je l'ai trouvé elle n'était pas bien surveillée puisqu'elle était dans les mains du petit la première partie de la Mishnah et maintenant on reste tout ça dans les mots de la Mishnah celui qui envoie son fils chez l'épicier avec un pundion qui a une valeur de deux isards dans la main entre parenthèses et il lui donne aussi la cruche au petit et l'épicier lui a mesuré une valeur de un isard d'huile entre parenthèses il a pris la cruche il a servi un autre client et ensuite il a réutilisé cette cruche pour la remplir je lui ai donné le isard au petit et aussi il lui a donné aussi la pièce de un isard et ce qui se passe c'est qu'il est reparti il a brisé la petite cruche en perdant l'huile il a aussi perdu la petite pièce de monnaie de un isard le épicier sera responsable de couvrir tous les dommages de l'huile et du isard et de la monnaie de l'huile parce qu'il n'avait pas les données aux petits et de la cruche parce qu'en l'utilisant avant de servir le petit il est devenu un gazelan et son devoir de xéla implique de restituer au propriétaire au père selon Rabbi Yehuda lui si tu vois un enfant venir avec la cruche et la pièce et qu'il te dit papa il m'a dit tu as le droit de te fonder sur lui de ce fait lorsque tu lui donnes alors le père est entièrement responsable lui d'accord j'ai fait ce qu'il a demandé c'est comme si vous me demandiez de prendre une pièce qui vous appartient et de la jeter si je la jette je ne suis pas chayab c'est exactement ce que j'ai fait vous m'avez apporté votre pouddion qui vaut deux hissards vous m'avez dit prends le et jette la monnaie de un hissard et l'huile dans les mains du petit et puis à la grâce de Dieu et bien c'est exactement ce que j'ai fait je n'ai pas lieu d'être un yav petit problème technique c'est par rapport à la cruche je n'ai pas le droit de l'utiliser pour en faire quelque chose d'autre Rabbi Yehuda lui il va penser que celui qui emprunte sans demander alors il n'a pas un statut de voleur mais il a juste un statut d'emprunteur et il peut resituer la cruche là où il l'a trouvée d'accord et maintenant on y arrive vous allez voir comment ça se comprend naturellement en modifiant un petit peu les mots de la Mishnah c'est un cas particulier où je ne serais pas hayav de payer la cruche tant que la cruche est dans les mains de l'enfant c'est à dire qu'elle est dans les mains de l'enfant même si je l'ai prise et que je la remets dans les mains mais j'en ai pas fait une autre utilisation c'est simple qu'elle est encore sous la tutelle de l'enfant vous avez remarqué que j'ai un petit peu faussé les mots c'est le bartender qui va le dire et donc tant qu'elle est restée sous la tutelle de l'enfant même si elle est prise dans les mains et que le chenvani il a mesuré il a rempli avec l'huile le chenvani sera dispensé sur la cruche elle-même on a fini la Mishnah on fait tout ça dans le bartender celui qui envahit son fils un enfant un petit enfant un petit enfant qui a une valeur de deux pour qu'il lui ramène en retour la valeur de un d'huile une certaine mesurette d'huile qui coûte un hissar et en deux il lui rendra la monnaie de un hissar c'est exactement ce qui s'est passé et le petit a cassé la cruche et l'huile s'est renversée et aussi il a perdu le hissar que le chenvani que l'épicier lui a donné le chenvani l'épicier sera responsable de toute la perte dans l'huile dans l'huile dans la cruche sur l'huile sur la cruche et sur la pièce de l'huile qu'il a rendue car le père n'a envoyé son fils chez l'épicier uniquement pour qu'il lui fasse savoir qu'il veut avoir de l'huile mais pas pour que lui renvoie l'huile dans les mains du petit au bagman à Paris et dans l'agmar on pose la question pourquoi tu me dis que le chenvani que l'épicier est responsable aussi de la cruche c'est une perte consciente c'est à dire c'est une perte que le père a accepté d'assumer lorsque tu as donné toi la cruche à ton fils tu as accepté d'assumer le risque qu'il allait perdre la cruche donc quand il vient il me la donne et finalement je m'utilise et je la lui rend pourquoi tu me rends un khayav je l'ai mise là où toi le fou t'as voulu la mettre je suis pas pire que toi pourquoi tu me rends un khayav c'est lui qui a perdu son propre argent il a perdu son argent car c'est lui-même qui l'envoyait avec son fils on me chané la gama répond qu'on parle en fait d'un cas où l'épicier l'apprendre l'amud l'amud c'est mesuré c'est comme l'imdod il y a d'ailleurs des livres qui disent qu'il faut dire l'imdod l'imdod ou l'amud où il a pris pour mesurer l'huile pour quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'il est devenu gazlan et alors quoi et elle est devenue maintenant sous sa propriété de l'épicier sous le tutel l'épicier jusqu'à ce qu'il la restitue à son propriétaire et bien qu'il l'a restituée au petit à l'enfant il ne s'est pas inquiété de cette manière rabiouda dispense de rembourser pourquoi car c'est à cette condition qu'il l'envoyait afin qu'il lui envoie le chader qu'il lui envoie le chanvani que l'épicier lui restitue dans les mains de son fichier au bateau et il sera dispensé donc de la valeur de la s'loukite l'alaha n'est pas établi comme habiouda c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine de la s'laha qu'on l'touv c'est là